Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Comme Jules Verne et son célèbre voyage au centre de la terre, vous voyagerez jusqu'au centre de Nantes, emprunterez le pont Levis et entrez dans la cour du château des Ducs de Bretagne. Qui sait, vous voyagerez peut-être même réellement dans le temps, celui de la Duchesse Anne de Bretagne ? Musique de générique Entendez-vous les murmures de la cour, les sons, les bignous et les sabots qui claquent sur le sol ? Musique de générique Le deuxième jour, c'est la rencontre avec le capitaine Nemo. C'est pas n'importe qui, hein ? Musique de générique Musique de générique Venez revivre l'enfance de Jules Verne, le rencontrer enfant, partager ses rêves, apercevoir la maison auprès de laquelle il venait contempler le fleuve pendant ses vacances, et qui d'ailleurs est devenu le musée. Musique de générique Musique de générique Et le samedi c'est l'Omega, donc l'Omega, c'est une journée un peu de fou, on sera en plein cœur de l'île de Nantes, donc derrière moi. Pour ceux qui connaissent un peu l'île de Nantes, vous savez qu'il y a des machines, et c'est sur cette fameuse île, l'île aux machines entre guillemets, où vous allez pouvoir vous balader entre éléphants mécaniques, etc. Au milieu des différents stands, parce qu'il y aura énormément de vendeurs de Geocoins, etc. Des créateurs de Geocoins aussi qui feront des interviews, etc. Vous pourrez les rencontrer, parler avec eux, pourquoi pas faire designer vos propres Geocoins. Il y aura également une tombola, il y aura Signal the Frog, quelques laquées de Geocaching HQ qui seront là, et qui se feront un plaisir de vous renseigner, vous parler, etc. Il y aura également 20 labcaches sur l'univers de Jules Verne, et ça j'ai vraiment hâte de les voir, parce que je suis un petit peu fan de cet univers, j'ai toujours aimé les Jules Verne, donc il y a moyen de s'amuser. Et vous avez bien compté, nous avons fait le tour de trois événements, il en restera un quatrième, qui sera donc le dimanche, et pour se dire au revoir, nous allons ni plus ni moins que contempler les berges comme le faisait Jules Verne, tout simplement à l'époque. Il aimait se documenter, il aimait se renseigner avant d'écrire, et du coup, on vous propose d'aller à la découverte de deux plantes, typiquement nantaises, le temps d'un sitôt. On fera un petit événement sitôt tous ensemble, et j'espère qu'on ramassera un maximum de déchets pour rendre les berges nantaises propres. Si malgré toutes ces animations, tous ces événements, vous avez peur de vous ennuyer, ne vous inquiétez pas, la région nantaise est très 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 riche en géocache de tout type, à savoir que juste derrière moi, il y a 800 mètres à peu près, donc là je suis à l'endroit à peu près où il y aura l'Omega, et à 800-900 mètres d'ici, il y a deux virtuels, rien que ça, dont une qui vaut vraiment vraiment le détour, qui est en haut de la tour de Bretagne, je ne vous spoilerai pas à l'intérieur, vous gardez vraiment la surprise, elle vaut vraiment le détour, et une autre proche du château, donc du premier événement. Sans compter qu'il y a un nouveau joueur qui est sorti il y a peu en l'honneur de ce méga, donc qui a la forme d'un ballon, donc comme les 80 jours en ballon, etc., je vous mets l'image ici, et le JC de la première cache ici, n'hésitez pas à résoudre les caches bien à l'avance et partir en équipe pour résoudre toutes ces caches, tout simplement, et avoir un joli ballon jaune sur la carte. Alors qui dit événement, dit bien sûr goodies, donc vous vous en doutez bien, il y aura des goodies, vous pouvez aller sur la boutique du Jocanfest, tout simplement commander vos packs pour avoir vos t-shirts, vos gobelets, vos stylos, etc., etc., je vous laisse découvrir, je vous mets le lien dans la description, je vous mets également le lien de l'association, si vous voulez adhérer à l'association du Jocaching Pays de Loire, n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description, comme ça vous avez tout ce qu'il vous faut. Au niveau des accès, pas d'inquiétude pour ceux qui ne sont pas de la région, on est à à peine 15 minutes de l'aéroport, 5 à 10 minutes de la gare, vraiment, c'est une zone centrale, pas besoin d'arriver en voiture, etc., puisqu'il y a des trams et des bus dans tous les sens, les événements sont tous assez proches pour au maximum y aller à pied dans les 15 minutes, donc c'est franchement, franchement bien organisé, et je suis sûr que cet événement ne manquera pas de piquant. Piquant ? Non. On a parlé de l'accessibilité, on a parlé de tout ce qui était événements, cash, etc., mais pour tous ceux qui voudront balader, etc., il y a de quoi faire à Nantes, il y a des musées, il y a des restaurants, il y a vraiment énormément de choses à faire, pour ceux qui veulent faire la fête le soir après les événements, c'est pas ce qui manque non plus, que ce soit sur l'île de Nantes ou sur Nantes même, c'est vraiment une ville qui vit, une ville qui est là, vraiment, et qui va nous permettre de vivre encore mieux ce Géoconfest. On a parlé un peu de tout, ce qui était accessibilité, les events, etc., mais il y a aussi également plein d'animations, en fait, qui sont là en permanence, pour tout le monde, donc un manège style Jules Verne, derrière, qui conviendra aux enfants, aux adultes, il y a également des zones de jeu, des parcs, des tables, vraiment, il y en a pour tout le monde, donc ma main a coupé que ces 4 jours vont juste être mythiques, mais vraiment mythiques. Alors, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous conseille fortement de faire un petit, oui, l'attente de prévoir au moins votre samedi, samedi-dimanche, allez, pour venir nous voir, vous éclater au milieu de ce Géoconfest, moi, j'y serai jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et pendant ces 4 jours-là, j'aurai dans mon sac à dos, qui est avec moi, des tonnes, des tonnes de petites choses à donner à tous ceux qui me diront un mot de passe. Le mot de passe, c'est GEOCOINTE, voilà, dit comme ça, minimum, voilà, pas en dessous, pas juste GEOCOINTE, non, non, GEOCOINTE, voilà, un truc comme ça. Donc, tous ceux qui me donneront ce petit mot de passe recevront un petit paquet avec des petites surprises dedans. Les amis, une chose à vous dire, n'hésitez pas, faites votre will atteinte et transformons ce méga en moment inoubliable que le monde nous enviera. Petite chose à savoir, Nantes et Seattle sont des villes jumelées, donc du coup, il y aura un autre GEOCONFEST qui se passera à Seattle, le 30 septembre. Vous n'avez vraiment plus aucune excuse pour louper cet événement. Pour l'instant, je crois qu'il y avait 500, 600 will atteint. N'hésitez pas à me faire péter ce score de will atteint, qu'on soit 1000, 1200, 2000, à venir sur place et à s'éclater. Je veux vraiment voir beaucoup, beaucoup de monde sur cet événement. C'est le premier event organisé par cette jeune association et je veux y croire et j'y crois vraiment. Ça va être un événement incroyable. Donc, les jeux abonnés, à vous de jouer, partagez cette vidéo, partagez cette information du fait qu'il y aura un super GEOCONFEST. Le monde entier est courant, mais il ne reste plus qu'à remplir les will atteintes et ça, c'est à vous de jouer. Moi, c'est fait. En attendant, je vous dis à très vite les jeux abonnés, à très 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 vite au GEOCONFEST. Les jeux amitiés, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada